bienvenue sur la chaîne active se connaît amadou de bloc de 100 points comme tous les plaisirs et pour moi aujourd'hui nous allons effectivement parler de cholestérol et c'est la suite des vidéos consacrées au cholestérol aujourd'hui nous parlons nous avons parlé dans les vidéos passées de graisse des graisses de bonne graisse de mauvaise graisse et nous avons dit que la bonne graisse c'était le hdl et le mauvais graisse la mauvaise graisse était le ldl aujourd'hui je vais vous dire exactement ce que c'est que le ce que c'est que le la vraie graisse et ce que c'est que le la mauvaise graisse voilà donc on commence d'abord par la graisse mauvaise la bonne graisse la bonne graisse c'est des acides gras insaturés voilà les thèmes seront un peu scientifiques dans les huiles on les trouve là voilà c'est des insaturés qu'on trouve dans les huiles on trouve dans les oléagineux on trouve également dans les poissons les noix et le soja les tournesol le maïs donc c'est des c'est comme c'est de l'huile on va je dis ça comme ça pour être pour dit terre à terre c'est c'est de l'huile de l'huile un peu naturel et leur composition les sous cela ils proviennent principalement de des aliments voilà les c'est les 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 la la bonne graisse le bon cholestérol la bonne graisse bon la bonne graisse provient des aliments et vous allez comprendre quand on prend les types de bonne graisse on pourra citer et essentiellement les 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 acides les acides comme oméga 3 oméga 6 et oméga 9 auparavant les aliments les acides oméga était et richement contenu dans les aliments mais de nos jours et la quantité a baissé et ça ne suffit pas du tout comme d'habitude donc il faut voilà il faut trouver d'autres sources quoi ça fait que les aliments aujourd'hui de nos jours sont un peu pauvres en oméga 3 ce qui effectivement fait que on a souvent insuffisance de bonne graisse dans le corps et à ce qui concerne le la mauvaise graisse donc là ces acides ils cause sont et cause sont les premières causes de décès si on parle des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébrale et elle a quelque chose à voir dans tout ça donc c'est ça un peu la mauvaise graisse et la mauvaise graisse est insoluble comme le bon le cholesterol de façon générale est insoluble dans le sang donc voilà pourquoi ça nécessite les lipoprotéines le l voilà où l'appellation de mauvaise graisse ldl lao dans cité lipoprotéine et la bonne graisse appelée hdl high dans cité lipoprotéine voilà un peu ce que fait ces deux et nous avons vu également leur rôle nous avons vu que le ldl la bonne graisse le bon cholestérol et ramène l'excès du cholestérol vers le foie tandis que le ldl transporte envoie vers les organes c'est ça qui fait la différence donc le ldl est en quantité élevée et elle provoque un ralentissement et pour et s'entasse pour créer ce qu'on appelle des plaques qui peuvent par moment ostruer l'artère et ce qui va causer les avestés les problèmes de santé voilà un peu les deux types de graisse et le hdl comme on les appelle le ldl voilà c'est fini pour cette vidéo n'oubliez pas d'aller télécharger mon livre c'est gratuit suffit juste me laisser votre email comme ça je vous l'envoie dans les minutes qui suivent ça ne prend pas du temps mais pour cela les liens sont dans la description ou bien rendez vous directement sur le site sur le blog blog naissant.com où vous avez tous les liens et où vous avez le livre me laissez votre email je vous l'envoie gratuitement si vous avez aimé cette vidéo j'oubliais envoyer à une personne que vous pensez ensuite laissez moi un commentaire et appuyez j'aime je serai très content et abonnez vous pour être informé des autres vidéos à venir s'il vous plaît c'est comme ça que je donne toujours des informations sur la santé pour aider les gens à connaître les maladies et à être en bonne santé voilà un peu c'est terminé c'était connaître amadoudeblog.com allez-y j'étais un coup d'œil sur blog naissant.com vous avez plein plein d'autres articles ce qui est sur les liens sont dans la description et les liens comptent vers l'article complet concernant le cholestérol est en bas cliquez juste en bas et vous avez l'article allez à bientôt